C'est l'histoire d'une règle d'éthique publicitaire qui n'est pas récente, puisqu'elle date des années 70. Pourtant, tout le monde en parle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle porte sur des questions qui nous intéressent toujours. La dignité, la religion, le sexisme, la violence. Bref, comment la publicité nous représente nous, les femmes et les hommes. Bien sûr, cette règle a été retravaillée souvent, parce que la société évolue. Mais les thèmes restent les mêmes. Il s'agit de la recommandation de l'ARP, image et respect de la personne. Alors, que dit-elle ? Règle numéro 1, respecter la dignité et la décence. L'image de la personne dans la publicité doit être digne et décente, pas avilissante ou dégradante. Pour un gel douche, par exemple, on ne va pas demander d'habiller la personne sous sa douche, mais d'éviter les plans trop intimes. La publicité doit respecter la femme, l'homme, l'enfant et ne pas les réduire à la fonction d'objet. Lorsque le message porte sur un camion, par exemple, en quoi un corps de femme nue serait légitime ? Le recours à la nudité doit être en lien avec le produit. Règle numéro 2, attention aux stéréotypes. Les femmes et les hommes ne doivent pas être représentés de manière inégalitaire dans la publicité. Il n'existe plus de rôle dédié. La publicité ne doit pas attribuer aux femmes des rôles inférieurs. C'est toute la question du sexisme des représentations. Le cliché « femme au fourneau, homme au salon » est dépassé. La publicité doit s'inspirer de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Si la publicité représente une tâche ménagère, il est souhaitable que l'homme soit associé, voire qu'il s'agisse d'un projet commun, impliquant la collaboration de toute la famille. Promouvoir une assurance automobile en jouant sur le stéréotype « femme mauvaise conductrice » n'est plus acceptable. Les blagues de blonde sont à réserver aux soirées entre amis. En publicité, c'est un stéréotype dégradant. Plus généralement, quel que soit le sexe, l'âge, l'origine ou les choix des personnes, la publicité ne doit pas discriminer les individus représentés. Être âgé n'est pas une maladie. Dans la publicité, il n'est pas possible de se moquer d'une vieille personne. Et cela vaut aussi lorsqu'on évoque les handicaps ou tout autre particularisme. Règle numéro 3. Les références ethniques ou religieuses sont à manier avec précaution. L'humour dans ce domaine est généralement mal compris. Donc, attention aux représentations qui pourraient être perçues comme péjoratives ou irrespectueuses. Dans la publicité d'aujourd'hui, les préjugés racistes n'ont plus le droit de citer. Une publicité au relant d'inspiration coloniale serait considérée comme une injure grave. Aussi, ridiculiser les rituels religieux en publicité est ressenti comme insultant. Règle numéro 4. La violence, c'est non. La publicité ne saurait prendre le risque de banaliser, encore moins de valoriser la violence. Qu'elle soit directement représentée ou suggérée, elle est à bannir, totalement. Même avec un traitement humoristique, le coup de poing reste totalement inacceptable. Règle numéro 5. Respecter l'image de la personne. Toute utilisation publicitaire de l'image d'une personne nécessite son autorisation. C'est également valable lorsqu'on recourt au sosie. Voilà, à vous maintenant. Place à votre créativité. Besoin d'un conseil ? L'autorité de régulation professionnelle de la publicité vous accompagne pour une communication éthique et responsable. Toutes les infos sur www.arpp.org. A bientôt.